Générique Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission Plus belle ma Sarte, consacrée au patrimoine sartois. Et vous l'avez vu ce soir avec de très belles images d'un reportage réalisé à Beaumont-sur-Dem. Voilà, on se retrouve comme à l'accoutumée avec nos chroniqueurs habituels. Emeline Fallampin, bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Bonsoir du commerce et des commerces en Sarte avec vous dans quelques instants. Fabrice Louvet. Bonsoir Bruno. Bonsoir, le patoisant de service avec ce soir un vécu on va dire, on ne va pas vous trahir l'histoire auparavant. Isabelle Noyer qui est guide conférencière à la ville du Mans, qui nous parlera de deux expositions qui se tiennent et qui vont se tenir durant les semaines à venir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Bruno. Et notre cher Pascal Mariette, fidèle au poste, pour évoquer comme à son habitude le patrimoine de Sartois et revenir sur ce beau village de Beaumont-sur-Dem. Pascal ? Oui, c'est un beau village avec cette belle vallée. En gros, vous baladez en partant de Marson, vous faites surtout la vallée de la Dème. Bon, il y a une partie qui est sur Marson, mais ça se termine en arrivant sur Beaumont-sur-Dem. Et à Beaumont-sur-Dem, il y a plein de choses. On ne va pas parler des châteaux, mais j'ai décidé de vous parler d'un dolmen. Pour commencer, on va passer à peu près 7000 ans. C'est un dolmen qui est peu connu. Alors, j'ai retrouvé quelques photos. Malheureusement, il a été beaucoup bousculé par le monde agricole parce qu'il devait en bêté. Mais c'était un gros dolmen. C'est au lieu dit le petit être. C'est à voir, aller le chercher le long des chemins de randonnée. Et puis, je voulais vous parler aussi de l'église. Alors, vous avez parlé de l'église en première partie. Mais moi, je vais essayer de vous la faire découvrir un peu à l'extérieur. Vous étiez à l'intérieur. Et là, à l'extérieur, il y a une petite chose. Regardez bien les petits détails architecturaux. On est sur une base d'une église du XIIe siècle. Et elle est perchée. Au XVe siècle, elle a été restaurée. Elle a encore sa porte romane. Donc, vous voyez bien la porte romane qui ne part pas avec des ogives gothiques. On est vraiment... Et regardez les petits détails architecturaux. Une gargouille. Mais il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Il y a les restes d'un cadran solaire. Regardez bien sur la photo. Regardez, on voit encore les traces des rayons. Vous savez, c'est comme à mon rat. Et on voit qu'il manque, en fin de compte, la tige métallique. Et puis, peut-être de la couleur. Ça nécessiterait peut-être une restauration. Mais je trouve ça assez amusant. Essayer de regarder, ça permet. Quand on dit... Vous voyez, il y a un cadran solaire à trouver. Eh bien, quand on est touriste ou qu'on se promène, c'est toujours intéressant de voir où il est. Alors maintenant, il y a plein de gens qui connaissent... Peut-être il y a les gens de la commune qui ne le connaissent pas. Et ils iront voir demain matin au jour où il est ce cadran solaire. Super. Bravo pour l'indication. On n'est pas remarqué quand nous sommes allés. Voilà. On va retourner un petit peu au priori de Vaubouin. Parce que, pour dire un petit peu quel était ce priori, il existe depuis le IXe siècle. Il est en place depuis le IXe siècle à cet endroit-là. Alors évidemment, il a été retravaillé au XIIe. Mais surtout, là, on a un beau bâtiment 15-16e. On le voit à ses pentes de toit très, 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 très pentues, comme à l'époque, pour pouvoir jeter l'eau très, très vite, avec un petit coillot en fin de course pour pouvoir jeter l'eau des façades. On a un très beau bâtiment en fond de vallée. Et je trouve que Thierry Juge, qui est présent, me rappelle un autre personnage qui a vécu ici. Et c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Il y a eu Augustin Thierry. Alors, qui est Augustin Thierry ? Il est venu se réfugier là en l'année... Alors, j'essaie de vous retrouver l'année, en 1827, c'est ça. Il est venu pour écrire l'Histoire de France. C'est un ouvrage qui... C'est la première fois qu'on écrivait un petit peu l'Histoire de France de façon romancée. Alors, il était atteint d'une grave maladie. Il voulait être tranquille. Eh bien, il a fait comme Thierry Juge, qui aime bien être tranquille, pour l'avoir rencontré plusieurs fois dans son domaine. Eh bien, il est venu se réfugier. Il a surtout écrit pas mal de choses. Il a écrit des choses sur l'Histoire de France, mais aussi sur les Mérovingiens, sur l'Angleterre, sur les Normands en Angleterre, l'Histoire des Normands. Vraiment, c'est quelqu'un qui, au XIXe, a fait un très, très beau travail. Il était né en 1795, et il est mort à Paris, à Blois, pas très loin, et il est mort à Paris en 1865. Mais c'est quelqu'un, un historien, que les gens du département d'à côté du Loir-et-Cher connaissent bien, puisqu'il y a beaucoup d'établissements scolaires qui portent son nom. Voilà pour la petite histoire de Vaubouin. On oublie que c'est un prioré qui existe et qui a vécu et qui a reçu aussi beaucoup de gens. Autre chose, c'est quand on est sur la route de Marson à Beaumont-sur-Dème, il y a un petit bâtiment qui surprend tout le monde. Il est le long de la route, et c'est au lieu dit les haies. Et les haies, on est sur la route, il y a la dème, quand on va vers Beaumont-sur-Dème, il y a la dème à droite, mais à gauche, on a ce petit bâtiment qui surprend, avec cette petite tour en forme d'échauguette, et qui reste, en fin de compte, d'un ancien manoir. Enfin, il y a toujours un bâtiment à côté, mais ça n'a pas la richesse du manoir d'origine. Il reste cette jolie échauguette, et puis il y a une jolie porte à côté qui surplombe la route. Et on peut tout à fait s'imaginer, de façon à regarder les gens passer à l'intérieur de la vallée, avec certainement des archers ou des gens qui guettaient et qui surveillaient les passages dans la vallée. D'accord. On n'en a pas parlé, mais pour ceux qui souhaiteraient aller visiter Beaumont-sur-Dème, mais aussi de l'extérieur, le château de la Borde, qui est vraiment un superbe endroit. Tout à fait. On le voit. On devine derrière. On devine. L'hiver, on le voit mieux. L'été, il disparaît derrière les haies, mais c'est aussi un très beau château. On a vu des photos, des images en première partie. C'est vraiment un bel endroit. Merci, Pascal, pour toutes ces connaissances et toutes ces belles images. Cette carte postale, on va dire, de Beaumont-sur-Dème, puisque c'est aussi la thématique de cette émission, c'est de vous montrer sous ses beaux jours, sous ses beaux aspects, sous sa belle robe, chaque village sartois. On passe au patois, puisque nous sommes dans le patrimoine. Fabrice, avec une histoire. On ne va pas dire... Si, c'est une histoire, c'est du vécu. Ah oui, c'est du vécu. Vous avez vécu par moi, exactement. Et ça va me donner l'occasion de parler, en cette période de nouvel an, bonne année à tous d'ailleurs, de parler des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, vous connaissez, c'est celles qu'on ne tient jamais. Et si on en prenait, justement, des petites, des toutes simples, des gratuites, qui font du bien, celles qui viennent de là, du cœur, et qui illuminent nos vies, comme cette histoire vraie, je le disais, qui m'est arrivée récemment et que je vais vous raconter maintenant avec votre concours. Merci, d'ailleurs. Ah oui, bonjour. Et pour la première fois au monde, sans roulement de R. À la redevance de Nange. Ce jour-là, je mène ma shorte, il est tôt, je me suis annuité. Il a chaud une saperépied la journée au long. Ma route est borrée, à cause qu'elle est inondée, et me voilà tout berzolé. Ah, ce maudit temps qui me détourbe. Rien à faire, je t'ai à pivoter. Tu as allumé ton GPS, au moins ? Pour sûr. Et je me créais ben renoré, quoi. J'étais sement bégaud de vouloir remplacer ma compre noire par cette bousine. Me v'la donc partie à la dévire. Ma route se transforme en chemin, le chemin en rote, la rote en brès. Et devant que de savoir des quais qui m'arrivent, me v'la bourdée en pied de berneuille. Par au-dessus, des gros bonhommes. Par en-dessous, de la pigoussée. Et partout au loin, de l'io, de l'io, de l'io. Je saute ma shorte, je pigane, je crains de plauder dans le biant. Je sais tout genouiller, et mes gadouelles peingeuses. Je ne savent un pu bande-coudre. Dans ce cas-là, moi, je prends mon téléphone, et j'appelle mon garagiste, ou l'assistance, c'est ce que tu as fait ? Oui, mais le renteux de shorte, il peut point, et l'assistance, et répondant pas. C'est là des ruines. Le temps passe, ça dure sept ans et un carême. Tout d'un coup, dès que je vois, dame ça, une belle huette au loin. Douilleux que sa source. Ce serait-il point une panousse sortie tout de raie de ma tête ? Devant que de savoir, v'là que je gille de ma shorte. Ça se rapproche. Ça se trouve à ce heure dans le mi-temps d'une lue qui m'ébellouit. Eu, l'oc, ça qui est point une panousse, ça qui est un ange. Mais non, n'exagère pas. Tu délires. Ce n'est pas de la magie. Alors, c'était qui ? Non, t'as raison, je déberloque. Cessement, un beau l'homme, point au supat, huché sur son scoteux. Dès que vous foutez-la, qui me dit. Il est point que mode et moi, c'est comme un gamichon tout péto. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'a aidé au moins ? Ah, dame ça, oui. Il n'écoute en point mes bagouillages. Il pige ma shorte, ses gros spocs. Il guérouine, il guibre, il sacte. La beau côté à mon lit. Mais il t'a un bon son de verre. Il fait le potin et puis mine de mine ma shorte est biog. Elle galaye et puis d'un coup, elle se met à s'amorrer. Il pousse corps tout son cou et... Meuve la sauve. Euh, là que je sais bénaise. Il y avait de quoi être heureux, effectivement. Tu as pu le remercier ? Ben non, qu'au-ce que mon ange lit. Il n'a point le temps de s'amuser. Il est déjà à la balicotte sur son scoteux. Il s'en va comme il est venu. Il veut rien savoir. Point de bannonneterie, point d'aiguillette, rien en tout. Il a démurgé, tout badé. Moi, je sais l'a tout jugé, comme un grand nunu, corps à me demander ce que cet exchange, un peu grec, mais si donnant. Voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, vous avez été très heureux. Ben non, ça y est d'amuser. Heureusement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas bien tout suivi. Justement, je crois que vous avez peut-être l'occasion de nous rappeler une ou deux phrases, justement, à traduire. Avec plaisir. En tout cas, pour moi, c'est une belle histoire. Moi, j'ai rencontré un héros. C'est vrai que l'année, c'est bien terminé. C'était vraiment un but du vécu. Tout à fait. C'est une belle histoire. Qui vous a bien inspiré. Oui, c'est ça. Alors, on s'amuse un peu. Une petite dernière. Je pigane. Je crains de plauder dans le bianche. C'est tout guenouillé. Megadouel, pain cheveuse. Megadouel, oui, ça, je sais. J'en ai pas un. Alors, Pascal, je pigane. Moi, je ne vois pas ce que c'est. Je pigane. J'hésite. Je piétine. Je piétine dans la boue. D'accord. Je crains de plauder. Je crains de m'étaler tout mon long dans le fossé. D'accord. Dans le bianche, c'est ça. Oui, dans le fossé. Je suis tout guenouillé. Je suis tout trempé. Tout trempé. Trempé guené. Megadouel, c'est les chaussures. Megadouel, pain cheveuse. Elles sont pleines de boue. D'accord. Je pensais... Spongieuse. Oui, c'est ça, un peu ça. Une autre petite pour la route. Oui. En douce, ça qui est point de la physique. Alors, en douce, ça qui est point de la physique. Alors, en douce, ça veut dire à dire vrai. Ce n'est pas très connu. À dire vrai, ce n'est pas très intelligent. Ce n'est pas très intelligent. Alors, merci Bruno, c'est vrai. Ce n'est pas très intelligent. Mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas de la physique. Ce n'est pas de la magie, cette histoire. Ce n'est pas irréel. Ça s'est réellement passé. C'est la vérité. OK. C'est bizarre. Ça contredit presque, en fait. C'est vrai, c'est pas de la physique. C'est vrai, oui. Tout à fait. Ça ne paraît pas intuitif. Merci beaucoup Fabrice. De rien, avec plaisir. Ce vécu. Merci. On est ravis de vous accueillir, Isabelle, ce soir, pour nous parler aussi de patrimoine, puisque c'est la thématique de cette émission, et en particulier de deux expositions, on l'a dit. Une exposition et deux visites. Une exposition. Alors, justement, la première, de quoi s'agit-il ? Alors, l'exposition sur la cire et les étamines de laine à la maison du Pili-Rouge. Une exposition qui a commencé un petit peu avant Noël, du 20 décembre, et qui va durer jusqu'au 14 avril, et qui relate la vie de riches menceaux à l'époque, au 17e, 18e siècle, dans le commerce de la cire et la bougie. Parce qu'il faut justement dire qu'on a été la capitale de la cire avant la Révolution française, je crois même. Oui, tout à fait. Tout à fait. 17e, 18e jusqu'à la Révolution. Exactement. Et dans les mêmes moments, tout ce qui était en rapport avec la religion aussi pour les vêtements, avec les étamines de laine. On peut dire que les plus grands châteaux français se pourvoyaient en cire sartoise et mancelle. Les blanches. Les blanches. Les cires blanches. C'est ce qui a fait sa réputation. Tout à fait. Une cire très transparente et blanche, dont le Mans avait le secret, qui était très réputée dans le monde entier, parce qu'il faisait du commerce dans le monde entier, outre-Atlantique, tout comme les étamines de laine également, qui étaient très appréciées, même dans les Amériques. Alors Isabelle, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir justement, cette exposition au Piliers Rouge ? Alors, on raconte l'histoire en grande ligne, parce qu'il y a les visites que je fais en parallèle qui rentrent un petit peu plus dans le détail. Donc, sur la cire, on parle de la vie principalement des Le Prince, qui ont marqué la ville et puis qui la marquent toujours aujourd'hui, puisque le grand hôtel Le Prince sur la place de la République, eh bien, était un hôtel particulier au départ de cette famille Le Prince. – D'accord, ça je ne sais pas. – Que vous voyez en ce moment à l'écran, voilà. Donc, ça c'est un des plus grands témoignages en hôtel 4 étoiles aujourd'hui, donc ce n'est pas peu dire. Et puis, eh bien, autrement, eh bien, des souvenirs principalement de Le Prince et puis de tout ce qui était objet fait en cire, parce qu'il n'y avait pas que les bougies, il y avait également toute une histoire. – Vous avez parlé de la cire, les étamines, pour quelques mots, rappelez ce que c'était aussi. – Alors, c'est une laine de brebis très, très fine, qui permettait de fabriquer des vêtements pour les religieux principalement et aussi tous les robins, et qui était bien très appréciée, notamment dans les pays chauds, parce que c'était très fin, très léger, et beaucoup plus léger que les habits ordinaires pour les religieux principalement. – Alors, autre endroit à visiter, on suit le guide ce soir avec vous. Si je parle à chacun du camp d'Émile, ça ne dit peut-être pas grand-chose. En revanche, pour nous les Sartois, si je parle de la cité des Gamelles, ça va forcément résonner à l'oreille de nombreux d'entre nous. – Oui, il y a plusieurs noms, effectivement. – Et donc, c'est… – Alors, la cité des Bruyères, voilà, c'est le dernier nom aujourd'hui. – Alors, qu'est-ce que vous racontez sur cette cité, sur ce quartier du banc, on va dire ? – Là, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de témoignages visuels, donc c'est plus un petit peu dans l'histoire, par l'intermédiaire des photos, que là, vous voyez, avec au départ un camp d'internement pour les Américains à la fin de la guerre, qui va être repris pour loger principalement les habitants du Vieux-Mont, voilà. Après-guerre, le Mans étant insalubre, il fallait pouvoir les loger. Donc, ces baraques ont été réutilisées, c'est ce que vous voyez là à l'écran. Et comme c'était principalement des ferrailleurs, ça a donné le nom de cité des Gamelles. – Ah, d'accord. – Et ça, ça a duré jusqu'aux années 70. Et dans les années 70, à l'époque, c'était M. le maire, M. Jarry, qui a décidé de rénover tout ça, de faire plutôt des petites maisons en gardant le même procédé avec le petit jardin, toujours tel que c'est aujourd'hui. C'est devenu la cité des Brouillères. Donc, la construction a duré de 1978 jusqu'aux années 92 à peu près. – Parfait, eh bien merci. Donc là, comment ça se passe ? Ce sont des conférences, il faut s'inscrire où pour ceux qui souhaiteraient vous suivre, vos pérégrinations dans le quartier ? – Alors, les inscriptions se font auprès du service du patrimoine à la maison du Pilier Rouge. Pour ce qui est la visite de la cité des Brouillères, donc c'est samedi prochain à 14h. Et là, vous pouvez venir directement sur place pour assister à la visite. Je donne les billets sur place, il n'y a pas de souci. Et puis dimanche, il y a la visite sur les bougies et tamines. Là, c'est à 15h, départ du Pilier Rouge. Et là, soit réservé ou directement sur place. – Parfait, merci Isabelle pour tous ces renseignements et cet éclairage sous les spots et non pas sous les feux de la cire. – On n'aura plus même. – Et des bougies, on n'aura plus, oui. – Exactement, tout à fait, oui. – Merci à vous. – Les bougies qui sont sur le blason du Mans ? – Eh bien voilà, merci Pascal pour ce complément d'informations. – Des bougies, on en retrouve dans les commerces sartois, manceaux. C'est la transition, on va tout trouver. – Je ne sais pas, on va leur demander. – Ce qui serait exceptionnel, c'est que vous nous parlez d'un magasin qui vient d'ouvrir ou qui va naître peut-être. – Oui, il y a des ouvertures. – Peut-être pas de bougies dont ce sera question ce soir. – Il y a des agrandissements et donc il y a pas mal de mouvements. Et donc voilà, pas de bougies, mais l'ouverture d'une agence immobilière à Serre-en-Foule-Tourte, une nouvelle agence immobilière qui ouvre au 33 rue Nationale. Donc il y avait plusieurs commerces qui ont fermé. Et aujourd'hui, c'est une jeune femme qui a ouvert Soimo, donc c'est Solène de son prénom, qui est une ancienne notaire et qui a ouvert cette agence immobilière à la place du Béart. Voilà, donc les habitants de Serre-en-Foule connaissent, je pense. Et donc, petit fait rigolo, entre guillemets, elle a ouvert le jour de son anniversaire. Donc on lui souhaite évidemment une belle réussite. – On croit ça pour elle. – Voilà la bougie. – Ah ben voilà la bougie, elle était là en fait, je l'avais… Oui, ben la bougie, elle est pour cette dame. – Bienvenue Fabrice. – Voilà. Ensuite, je vous emmène donc à un métier qui se perd parce qu'on y fait de moins en moins appel. C'est un tapissier, quelqu'un qui fait de la scellerie et de la tapisserie. Ils sont moins de 3 500 en France et 32 en Sarthe, dont certains qui arrivent à la retraite. Mais là, en l'occurrence, c'est Florent Blu qui est passé de la banque, du secteur bancaire, à la tapisserie et la scellerie puisqu'il a ouvert son atelier Boules & Font. Je suis désolée, je parle en anglais à chaque fois, les patoisons n'aiment pas, mais j'y peux rien, c'est le nom qui est en actuel. – Je me ferme en n'est pas là ce soir. – Oui, je ne vais pas me faire discuter, ça va. Donc Boules & Font, qui est un anagramme de son prénom et de son nom. Si vous remettez toutes les lettres dans le bonheur, vous aurez le nom de Florent Blu. Et donc vous pouvez, si vous avez besoin, vous qui êtes férus de voiture, Bruno, aller faire réparer des sièges puisqu'il fait de la scellerie. – Scellerie, d'accord. – Voilà, donc auto, moto, bateau. Et évidemment, tout ce qui est tapisserie ornementale pour la maison, des tapis que vous voulez assortir aux coussins. – Et donc ça, c'est au Mans ? – C'est au Mans et c'est au 152 avenue Jean Jaurès, au Mans. – OK. – Voilà. Et donc, pardon, petite précision aussi, vous pouvez retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux puisqu'il a un Instagram, un Facebook et un LinkedIn également. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de deux… On va aller parler de restauration et notamment de deux agrandissements au centre-ville du Mans. Le premier, c'est le clan des Mamas, rue de la Barillerie. Il y a eu un incendie qui avait eu lieu en 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était un petit peu occupés en 2020, mais en l'occurrence, il y avait eu un incendie sur un kebab qui avait pris sur la cuisine du restaurant Antonia, le clan des Mamas. Donc c'est un restaurant italien. Et donc, des travaux vont commencer dans cette rue très fréquentée de la Barillerie à partir du 22 janvier et on l'espère jusqu'aux 24 heures. En tout cas, c'est la date qu'ils ont annoncée puisque le clan des Mamas a repris le kebab qui avait brûlé, qui était fermé depuis 2020 pour doubler sa capacité puisque c'est un petit peu à l'étroit dans le restaurant. Chez Arézard. Exactement. Un très bel endroit. Oui. Et donc, le deuxième agrandissement, il se situe à la visitation et c'est le Beluga, donc bar bistrot principalement de produits de la mer. C'était un beau pari, on va dire, au Mans. Un beau défi. Un beau défi, c'est ça, parce qu'on n'est pas les premiers servis en général en termes de fruits de mer. Mais effectivement, le projet qui est d'agrandir également puisqu'ils ont ouvert en 2021 et aujourd'hui, ils veulent ouvrir avec une partie salade bar qu'il y avait avant la visitation puisqu'il y avait le dressing qui a fermé. Et donc, le projet, désormais, c'est d'ouvrir, que le Beluga, en tout cas, agrandisse. Et enfin, je clôture avec... Je vous emmène dans le Nord-Sarthe, dans un pays qui est cher à Pascal. Je vous emmène à Freynes-sur-Sarthe pour découvrir le Freynes Café. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Donc, il a ouvert il y a moins d'un an, mais c'est surtout que depuis décembre, il propose quelque chose qu'on entend rarement. Il y a un atelier de coutellerie qui est placé à 200 mètres du Freynes Café, donc qui est lui-même au 11 rue Bailleul. Et donc, il y a un circuit extra court puisque vous pouvez manger et couper vos aliments avec les couteaux qui sont fabriqués dans l'atelier 200 mètres plus loin. Donc, n'hésitez pas à aller visiter si ça vous intéresse. Et en tout cas, vous pouvez découvrir la carte du Freynes Café et surtout découvrir les couteaux et aussi, en tout cas, découvrir les couteaux de son voisin. Donc, c'est au 11 rue Bailleul et les horaires, c'est une amplitude très large puisque c'est de 6h à 21h du lundi au samedi avec une coupure le mercredi et le dimanche de 8h à 14h. Voilà. Parfait. Merci pour toutes ces belles et bonnes adresses. On n'en doute pas, Emeline. Merci. Merci à tous pour ce moment de proximité, on va dire, en votre compagnie. Quant à nous, on va se retrouver dans la troisième partie de cette émission avec Hubert Poirot-Bourdin, un auteur-illustrateur-menseau avec lequel nous parlerons de voyage mais aussi de bande dessinée. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada